Salut à tous j'espère que tout le monde va bien on se retrouve aujourd'hui pour la market update sur btc forex et le gold donc sur btc hier on s'était quitté dans cette zone là haut on allait recréer le nouveau plus haut ok donc on était dans cette zone à peu près même je sais plus ce qu'on a vu hier ensemble mais on devait voir un retracement personnellement j'attendais pour longue à 22 500 et ils sont pas venus me chercher à 20 dollars près cette nuit donc j'ai un peu le seum là ils ont pas pris la dernière liquidité ici je pensais qu'ils allaient apprendre avant de repartir ils l'ont pas reprise donc là potentiellement si on commence à avoir des clôtures au dessus de ces niveaux là on va potentiellement aller revisiter le high précédent pour aller potentiellement le chasser ok donc on reste au dessus de cette box bleue on continue de monter si on casse cette box bleue on corrige et on revient sur ces niveaux là ok donc sur btc c'est assez simple il va peut-être qu'il y avoir un retracement et ce retracement s'il est bullish on crée un plus bas plus haut on commence à remonter bah ça sera potentiellement votre entrée ok les mecs parce que là à part jouer le range il n'y a pas grand chose à faire et là on vient de revenir sur la value R à high donc on pourra retourner sur la value R à low ça devrait corriger juste cette leg tac et après on continue c'est possible donc pour le btc pour le moment range en top toujours bullish puisqu'on vient de briquer la structure haussière on est revenu tester la zone du bas sans casser en dessous c'est très propre pour le moment on va aller faire un tour sur le gbp usd voir ce qu'il fait aussi le gbp usd il avait une leg qui descendait comme ça qui a changé la marque à la structure ici donc il y a choche ok et si on regarde bien dans le début de cette leg la première liquidité ici et on est venu légaliser mais on n'a pas reprise donc je sais pas si ils vont éventuellement venir reprendre aussi cette liquidité ce qui est en logique mais voilà des fois ça arrivera que vous ayez une liquidité alignée ici et puis que le marché drop quand même donc auquel cas si on commence à drop je pense que les 100-123 ils vont être visités facilement si on commence à faire A, B et C à quel moment on va pouvoir valider ça bah là on a une potentielle montée tu vois avec des plus bas qui sont de plus en plus hauts et là on commence à casser ce plus bas bon bah test bearish avant de descendre sur les 100% ok donc là faire attention sur 1.23456 et si jamais on vient mêcher au dessus de 1.24300 et qu'on reste dans cette box qu'on vient juste des fp cette zone ça peut être une zone incroyable pour le short ici et pour le long ben ça serait potentiellement 1.20 de 960 ou 780 tout de suite dans l'état actuel des choses mais si jamais on casse ce niveau enfin là tout de suite pour long pardon c'est 530 500-530 ces deux niveaux on viendra les chercher enfin les lots tu vois et jamais ce niveau il lâche pourquoi parce qu'on validerait déjà la A la B qui aurait top ici ça ça serait potentiellement une 1.2 et là on commencerait une 3 donc on voudrait accélérer assez rapidement si c'est ça ok les gars donc on va aller faire un tour sur l'euro maintenant ok l'euro il a les breaks ici on est dans un espèce de range aussi depuis un petit moment on voit que les lots ici ont été chassés ici on est revenu dans cette zone donc c'est pas mal maintenant il y a encore une liquidité à les prendre à ce niveau là donc la box bleue elle est là donc à voir si on revient dans cette box ou pas tant qu'on casse pas sous ce niveau que je vous ai tracé on change pas la marquée structure si jamais on vient repasser au dessus des high il faut voir si on fait une SFP ou s'il y a un break s'il y a un break ça sera un boss tout simplement il n'y a pas de break ça sera juste une SFP mais si jamais on reste dans le interne 1,2,3 on est descendu remonte 1,2,3 potentiellement on repasse au dessus d'ici et après on voit ce qui se passe ok là pour le moment la structure elle est bullish si on passe pas sous le Shosh l'objectif c'est d'aller dégager le high là ok tout simplement donc le Shosh il aura lieu qu'à partir de ce niveau parce que c'est tout ce niveau qui m'aménage plus haut ok les mecs donc on a fait GBPUSD, EURUSD, BTC on va finir avec le GOLD le GOLD, le GOLD, le GOLD, donc le GOLD pareil hier il avait créé cette POI d'accord les gens ont du long ici moi aussi le truc qu'il y a c'est que ils ont peut-être long ici moi j'avais long ici là sur ce niveau on est revenu taper la trendline de liquidité baissière d'accord donc pour l'instant on a pas réussi à la passer mais ces trendline elles sont faites pour que les gens en short dessus là comme tu vois on est encore en train de la taper et on est encore en train de rejeter pourquoi c'est le but si on rejette ici et qu'on rejette ici et qu'on rejette ici et qu'on rejette ici qu'est-ce qu'il y a au-dessus d'ici ici ici et ici et bien des stop loss donc le moment où on revient squeeze les mecs en short ça fait très mal donc quand vous voyez une trendline comme ça vous voyez plus ça comme une trendline de liquidité plutôt qu'une trendline qui va break et après il va falloir rentrer parce que si parce que ça non c'est souvent une trendline de liquidité on vient prendre les premières liquidités on reteste on commence à monter de façon à faire croire aux gens qu'on a eu un break out et dès qu'on a lavé toute cette leg donc on est repassé potentiellement au dessus de ce niveau on repart au sud il faut faire attention et là pour repasser baissier du coup sur le gold il faudrait choche sur ce niveau si on choche si on va on va sous 19, 18, 78 en clôture on choche et là ça devrait accélérer sud assez rapidement depuis le début on monte en redescendant la POI on monte en redescendant la POI on monte en redescendant la POI donc c'est un peu facile là d'accord comme trading ce qui nous montre mais alors qu'il veut continuer ah il a qu'à continuer nous ça ne me dérange pas au final quand c'est simple comme ça je veux dire n'importe qui est capable de voir que ben là t'as une impulsion on revient dans le bateau d'impulsion avant de refaire une impulsion on revient dans le bateau d'impulsion avant de refaire une impulsion et on revient dans le bateau d'impulsion avant de refaire une impulsion et ainsi de suite donc le gold très bien très bien à trade maintenant si jamais là vous avez long cette zone et tout et qu'on ne vient pas vous et celle sous l'eau potentiellement votre target c'est les high égales ici donc 19, 49 ok ? et donc voilà donc aujourd'hui on est vendredi on se revoit lundi les gars lundi je sais pas ce sera lundi ou dans la semaine reprise des lives sur twitch aussi cette semaine j'étais pas mal pris avec de mon côté donc la semaine prochaine retour des petits lives et puis ben moi je vous dis bon week-end les mecs prenez soin de vous et à lundi les gars ciao ciao tout le monde on 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 on